... Il y a eu énormément de départs, des jeunes qui ont démissionné, d'autres qui sont partis en rupture conventionnelle. Aujourd'hui, l'une d'elles est convoquée à un entretien préalable pouvant aller jusqu'à un licenciement, pour faute grave. Donc, suite à une convocation qui lui a été remise en main propre il y a 15 jours, assortie d'une mise à pied à titre conservatoire. Une salariée de McDonald's nous a contactés avec un autre de ses collègues début d'année 2023, au mois de janvier, pour nous faire part des difficultés qu'ils rencontraient au sein de leur établissement depuis le changement de direction au mois de novembre 2022. Cette convocation, pour nous, elle n'est pas acceptable, parce qu'on s'inscrit clairement dans une répression du mouvement social, du mouvement syndical et des lanceurs d'alertes. Depuis la mise en place de cette nouvelle direction, ils avaient des difficultés à avoir leur planning dans les délais, ils avaient des difficultés aussi à communiquer sur leurs difficultés, sur leurs conditions de travail. Le changement de management, qui s'était beaucoup durci, avait du mal à être accepté par les équipes. Ils avaient aussi beaucoup de mal à boucler leur fin de mois en étant payés au SMIC à temps partiel. Donc, ils ont conduit tous ensemble des actions. Ils ont commencé par une pétition signée par une trentaine de personnes que la direction avait jugée illégale. et ils avaient obtenu une rencontre, mais qui a débouché sur rien. Donc, en fin d'année, ils avaient simplement obtenu avoir des chaussettes de McDonald's en réponse à leur augmentation de salaire et aucune réponse sur l'amélioration des conditions de travail. En étant moins nombreux, suite au départ, en cascade de beaucoup d'équipiers et de l'intégralité de l'ancienne équipe de management, ils s'étaient retrouvés régulièrement sous effectif avec des conditions pour le nettoyage qui n'étaient pas requises. Donc, dégradation aussi des conditions sanitaires. Ils ont été obligés d'alerter l'inspection du travail sur cette situation-là. Et ils dénonçaient aussi le fait d'être filmés quand ils étaient en caisse, sans leur autorisation. Donc, ils trouvaient que ça faisait beaucoup et ils voulaient des renseignements là-dessus. Donc, ils ont décidé à deux déjà de se syndiquer. Les autres ont décidé de mener une grève qui s'est déroulée le 18 février ici même. Et face à la pression, beaucoup des personnes qui étaient partantes pour cette action-là ont renoncé parce qu'ils avaient peur des représailles suite aussi au licenciement en cascade, les ruptures conventionnelles, les ruptures de période d'essai. Donc, ils avaient peur clairement d'être les prochains dans la charrette. J'étais en mise à pied conservatoire jusqu'à ce jour, le 8 avril. Ce matin, je me suis rendue à mon rendez-vous avec ma convocation n'ayant plus de représentants du personnel. J'ai demandé à être accompagnée d'un conseiller du salarié. Ça m'a été refusé. J'ai dû donc demander à un salarié du restaurant qui était sous pointage. Donc, ils sont déjà très peu nombreux. J'ai dû en décrocher un qui a simplement noté sur une feuille tout ce qu'il entendait. Aujourd'hui, on me reproche cinq faits. Des faits de refus de tickets de caisse. Enfin, des choses vraiment extrêmement futiles qui sont non datées, qui sont absolument pas précises et qui sont absolument pas motifs de licenciement. Voilà. On a décidé le 18 février de faire une grève. Et suite à cette grève, on a reçu, donc, quelques semaines après, un papier affiché au restaurant. Nous disons comme quoi ils avaient été victimes de diffamation dans la presse et sur les réseaux sociaux. Voilà. Et à ce jour, c'était la seule réponse qu'on a eue à nos revendications. On n'a toujours aucune réponse concernant notre valorisation salariale, nos conditions de travail, notre reconnaissance, nos primes d'inflation, enfin, bref, tout ce dont on avait fait la demande.